Ça se passe en Inde, et il y a deux toxicos, un couple toxico, une femme et un mec, qui décident de baiser. Et ils sont bien... pas là, quoi. Ils sont bien défoncés, quoi. Ils sont bien défoncés, et ils ont envie de niquer, sauf qu'ils veulent se protéger. Ouais, ce qui est bien, hein. Ce qui est bien, ce qui est bien, mais ils n'ont pas de préservatif. Alors, le gars décide d'utiliser de la colle et de recourir son pénis d'un mélange d'époxy et d'une autre substance pour pouvoir faire de la colle, pour créer un entourage souple de son sexe. Et ils ont fait l'amour. Sauf que, bah, il n'a pas réussi à retirer le truc, puis ça l'a intoxiqué, et il est mort. Ah ouais ! Il n'a pas perdu la bite, il a perdu la vie, quoi. Ouais. Oh la vache ! Donc quoi ? Protégez-vous, mais pas trop ! Bah, il ne faut pas non plus boucher l'entrée, quoi. Il y a un moment... C'est-à-dire, protégez-vous, mais avec des trucs qui protègent ! C'est-à-dire, le mec, le mec, il a voulu se protéger, genre, non mais, j'ai pas envie d'attraper le sida, je vais me couper la bite. Comme ça, au moins, tu vois, je te pénétrerai, mais pas vraiment. Ah oui, bonne idée ! Et en même temps, après, ton sang, il coule et tu meurs. Mais attends, et la meuf, elle, elle n'a pas eu de soucis, parce qu'il a dû laisser sécher avant de la pénétrer, du coup ? Et les gens n'ont rien dit à propos d'elle, mais il semblerait qu'elle soit en vie. Il semblerait qu'elle ait pas eu de soucis. Et bah, tant mieux, hein ! Tant mieux ! Au moins, un sur deux, on a 50% de survivants, quoi ! C'est ça, c'est ça. Dans un couple, c'est pas mal. C'est pas mal. Générique. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! Das Badnews vous est présenté par... Les Orgelets. Cette petite infection bénigne, formant en bordure de la paupière un petit bouton rouge et douloureux, à la base des cils qui se remplit de pus. Le must des clins d'œil originaux, c'est les Orgelets, bien sûr ! Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et croyez-moi, on ne les vérifie pas. Quoique, des fois... Eh ! Le cahier de vacances de Badnews, on n'en a pas reparlé. Oui. Succès interplanétaire. Interplanétaire, carrément. En France ! En France, ça marche bien. Ça marche bien, on a réimprimé 5 000 exemplaires. Réimprimé le jour de la sortie, c'est quand même fou, ça. Ouais, c'est bien. Merci à tous. On va peut-être refaire d'autres choses, et peut-être qu'on en fera un 2. Et puis, ouais, et puis de toute façon, il est dispo encore, donc allez-y. Il y a marqué vacances, mais en vrai, ça se fait n'importe quoi. Surtout que certains magasins ne voulaient pas les mettre en rayon. Depuis que ça se vend bien, ils le mettent en rayon. Comme quoi, les gens, ils n'ont vraiment aucune race. C'est-à-dire qu'on a une morale, mais dès qu'il y a de la thune, il n'y a plus de morale. Non, c'est ça. En bref, de Chad, trouvé dans 20 minutes. Alors ça, vous allez dire, oh, je l'ai déjà entendu dans Bad News. L'histoire ressemble, il y en a déjà eu beaucoup. Ça se passe en Russie, il semblerait qu'en Russie, ça arrive souvent. Mais c'est pas pareil. C'est vrai que moi, je suis flatté de ce truc-là, de ouais, vous en avez déjà parlé. C'est-à-dire que les gens, pour eux, il n'y a que Bad News. Et que dès qu'ils ont entendu une news un peu folle, ils pensent que ça vient de chez nous obligatoirement. Mais là, oui, on a parlé dans Bad News d'un truc extrêmement ressemblant. Mais c'est pas la même news, c'est arrivé plus récemment. Ça se passe en Russie. Une femme de 28 ans, Olga Zajak, qui a un commerce, a trouvé un cambrioleur en train de la cambrioler. Puisque c'est ce que font les cambrioleurs. C'est sa fonction, finalement. Et les facteurs, ça fait quoi ? Ça facture. Non, ça livre le courrier. Ah, ça livre le courrier. Et donc, elle arrête parce qu'elle fait du karaté. Ok. Elle l'immobilise. J'ai l'impression que c'est très souvent en Russie. Les gens, ils font tous un autre truc de combat. Elle l'attache avec des menottes à son radiateur. Et elle l'empoisonne. Oui, elle l'empoisonne. Mais non. Avec du Viagra. Genre, elle lui en a donné trop. Elle l'a utilisé comme esclave sexuelle pendant plusieurs jours avant de le laisser partir. C'était pour lui donner une leçon. Interrogée par la police, Olga s'est défendue. Elle a avoué avoir eu des relations sexuelles avec lui. Oui. Mais elle a précisé qu'elle lui avait acheté une paire de jeans et qu'elle l'avait nourri. Et elle lui avait même donné un peu d'argent avant de le laisser partir. Faut pas déconner, on n'est pas des bêtes. Non, non. Non, mais sérieux. Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine qui se transforme. Parce que la dernière fois, c'était un mec qui avait capturé un voleur et qui l'avait violé. Ah, tu crois qu'il l'avait violé ? Je crois qu'il l'avait violé. Je me souviens plus. Mais je crois qu'il avait dit qu'il n'était pas gay et que c'est juste pour lui apprendre. Ouais. Je crois que c'était le truc. Donc je sais pas si c'est une légende urbaine ou si en Russie, il y a beaucoup de gens qui font du karaté. Il y a beaucoup de cambrioleurs. Je sais pas, mais voilà. Passons à En Bref 2. VIVIEN ! C'est la rentrée. Ah, Ryanair. Ryanair. Non ? C'est un truc d'avion, une compagnie aérienne. Oui, c'est ça. C'est une compagnie aérienne qui a eu un méga bad buzz sur internet dernièrement. à cause d'une femme qui a acheté un sandwich. Ouais. Une Irlandaise. Ouais. Qui a acheté un sandwich sur un vol Ryanair. Et quand elle a vu le sandwich, elle a décidé de le prendre en photo et de le poster sur les réseaux. Connaissant ton amour pour la nourriture, je pense que tu vas te sentir touché par cette aventure. 5,50€ pour ce sandwich. 5,50€ alors que ton bout de pain, il te coûte quoi ? C'est le coût de production qu'il faut regarder. Ça coûte quelques centimes à faire ça. Après, elle prend l'avion, elle est dans l'avion. Non mais d'accord, il se passe quoi là ? Ou alors il cache un petit chien qui a fait ouf, ouf, et qui a grappillé le truc et ils l'ont pas vu. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a... C'est parti sur la toile, les gens se sont indignés, et ce sandwich a été nommé le sandwich le plus triste du monde. C'est vrai que c'est très triste. On passe tout de suite à en bref 2. Vivian ! Thomas, tu as déjà reçu des cartes postales ? Oui ! Oui ? Bien sûr ! Pas de sperme dessus ? Alors la plupart des cartes postales que j'ai reçues et que je reçois encore de temps en temps, ça vient de mes parents. Je serais extrêmement gêné que mon père se fasse le plaisir de se faire plaisir sur la carte postale qu'il m'envoie, donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Et du sperme de souris ? Ah, je ne suis pas au courant, mais non non plus. Ok. Des scientifiques au Japon ont développé un moyen de lyophiliser l'éjaculat des rongeurs. D'accord. Et donc, en fait, ils ont eu un gros problème pour envoyer de labo à labo des échantillons de sperme des souris. Ils galéraient. Oui, donc ils les ont fait passer par la poste, et puis voilà. Et donc maintenant, ils ont réussi à la lyophiliser et à envoyer par la poste tranquillement, et après, ils doivent mettre un peu de liquide, et puis ça leur vient du sperme. Oui, bien sûr. C'est hyper pratique, parce que certaines personnes n'aiment pas le goût du sperme. Oui. Tu peux te le mettre dans de l'eau, comme un doliprane, comme un cachet. Comme du tang ou un doliprane. Un petit smecta. Un smecta de sperme. Oui. Tu vois, maintenant, tu peux faire comme ça. Un smegma. Un smegma, oui, c'est très bien. Tu peux se le faire tatouer. Et donc, Yamanashi, qui était un des membres de l'université, a décidé, vu qu'il était hyper content d'avoir inventé ça, d'envoyer ses cartes de vœux à ses amis, avec en pièce jointe sur la carte, du sperme de souris. Et voilà, sur cette carte postale, j'ai mis de l'éjaculat de souris. Voilà. Bref. On n'arrêtera jamais les scientifiques. La déconnade. La déconnade des scientifiques. On passe tout de suite à la bagnose perso de Bernard. Bernard a 14 ans. J'arrive chez ma tante avec une légère douleur au niveau du pubis. Tout juste à la base du pénis. J'y prête pas attention et je me dis que ça va passer. Le premier jour, on fait énormément d'activités. Et il fait extrêmement chaud. Moi, j'ai la peau assez fragile et je supporte mal la chaleur. Et en fin de journée, la douleur devient une grosse démangeaison. Alors, je vais me laver. Je fais couler de l'eau et du savon dessus, sur ma bite, sans trop y toucher. Parce que je vois que la peau est très fripée à cet endroit. Je trouve ça bizarre, mais j'ose pas en parler. Et puis, il n'y a que des filles. Et dont un crush à moi qui était là. Parce qu'en fait, mes cousines avaient invité une copine. Et moi, j'avais pas envie de la dégoûter, quoi. On va se coucher. Et vers 4h du matin, je me réveille. Et je sens que la douleur a empiré. Je vais aux toilettes, voir ce qu'il se passe. Et là, je vois que je saigne du zizi. Je panique. Je trouve aucun pansement. Alors, j'applique un bandage de fortune, du sparadrap et un mouchoir. Et ça a été la pire idée possible. Le bandage accentua l'effroitement. Et je retourne aux toilettes 2h plus tard. Pour voir que j'avais un trou. Là où la peau était fripée. Il met en parenthèse. Thomas est surpris. Vraiment. Mais il met toujours. Et putain, arrêtez de deviner. Comment je vais réagir ? Ça me rend ouf. Un trou béant. Plein de puits et de sang. Oh, bordel. Bah oui. D'environ 1 cm de profondeur et de même diamètre. Même que mes doigts, j'ai pu enfoncer mon index dedans. Pourquoi mettre le doigt dedans ? Tu le vois que ça rentre. Pour sortir le bandage de fortune. Oh merde. Oh là là. Je manque de m'évanouir en nettoyant. Et je remarque le bout du lacet de mon jogging de pyjama ensanglanté. J'essaie de connecter les points. Et je me souviens m'être pris une table en métal. À ce niveau-là, la veille. Il courait et il s'est pris un coin de table en métal dans le zob. Ah, ça lui a percé le pubis. Bah en fait, ça a dû faire un bleu. Ça a dû faire un impact. Et ça n'a pas été guéri. Et ça a dû suppurer. Ok, waouh. J'ai caché ça pendant une semaine en supportant une douleur atroce. Pourquoi le cacher ? Il y a un moment, il faut te soigner. Bah, il y a 14 ans, tu me diras, il y a peut-être honte. Résultat, une honte absolue, une semaine gâchée, des mensonges à chaque fois que mes ex-petits amis m'ont demandé pourquoi j'ai une cicatrice à ce niveau-là. Oh, putchune. Ne faites pas comme moi. N'ayez pas honte de demander de l'aide aux adultes. Ah ouais. Ça dépend quel adulte, quand c'est au pénis. Ne laissez surtout pas ce genre de truc traîner. J'ai eu beaucoup de chance que rien ne soit grave. J'aurais pu faire une septicémie. Et c'est bien plus grave. Ah ouais, non, c'est trop con. Il faut en parler aux parents, quoi. Putain, non, c'est trop con. J'ai du pute dans le zizi. Ok, tu le diras quand les amis seront partis. Hé, j'ai un compte TikTok. Arrête, arrête. Laisse-moi parler. Non, mais, non, mais. Il ne me laisse jamais parler. C'est ça, tu ne me laisses jamais parler. Ah, vous êtes cons. Mais c'est vrai, il ne me laissait parler. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir des amis imaginaires. Mais c'est d'avoir une table imaginaire. J'ai bien fait de ne pas me mettre à jour sur les TikTok que tu as fait. Oui, oui, oui. Parce que là, je découvre. Voilà. Tous les matins à 9h30 sur Twitch avec Monsieur Poulpe, Morning Gaulery. Voilà. C'est une chronique. C'est un peu j'irai l'olé sur vos tombes en 2021 où on parle de cinéma, de séries, de jeux de société, de bandes dessinées. Trop bien. Et des fois, on vous appelle. Moi, je ne peux pas dire ce que j'en pense, comme je suis dans le passé. En fait, je n'ai jamais vu. Voilà, je n'ai jamais vu. On n'a même pas encore l'idée du logo, si tu veux. Ah oui, tu vois. Hé, mais on a des affiches. On a des t-shirts. Regardons cette pub que tu avais faite pendant l'été. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespiel, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. On passe tout de suite, en très bref, en très bref de Dimm. C'est ça Bad News perso à lui. Davy, je me permets de t'écrire car je suis tatoueur et j'ai une cliente qui aimerait se faire un tatouage de La Petite Mort. C'est possible ? Oui, juste envoyez-moi les photos. Par la même occasion, je t'envoie un message que j'ai reçu sur ma page pro il y a quelques temps. C'est pas assez pour faire une Bad News, mais je pense que ça va te faire rire. Oui. Je te laisse te creuser la tête pour trouver ce qu'il y a écrit sur ce tatouage. Thomas, voici ce qu'il a reçu sur sa page de tatouage. Je voudrais savoir votre délai et tarif et disponibilité pour un tatou de lettrage autour de l'anus. Cordialement ? Soumis. C'est trop bien. Mais attends, mais putain, il faut vraiment bien le piquer pour que ça marche bien, quoi. Parce que là, sur une feuille de papier avec un petit rond, on fait au combat, d'accord ? Non mais, on fait ce qu'on veut. Mais moi, j'imagine deux choses. J'imagine le tatoueur à 20 centimètres de l'anus de cette personne pendant longtemps. Oh, ça va, ça va vite, ça ? Ouais, mais bon... Je pense que Sylvain, ça a pris plus de temps, hein ? Oui ! En vrai, Sylvain doit avoir... Est-ce que tu pourrais nous montrer ton anus, Sylvain ? Et la douleur autour de l'anus ? Bah, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous dire ? Sylvain, est-ce que tu peux nous dire ta douleur au niveau de l'anus ? Voilà, c'est tout. Ça m'a fait rire. Non, c'est bien, c'est bien. Non, en vrai, le tatouage est malin. Oui ! Et tu sais quoi, en plus, j'ai mis la correction de Sylvain ? Eh bah, allez ! Bah, c'est peut-être parce qu'il y avait les tatouages. La correction de Sylvain. Putain, tu construis tellement bien tes émissions. Freaky Udi. Bonjour les badounettes. Bonjour Matt ! Dans l'Abanews 121, à 4 minutes 48, Cocktail Michel écrit « Devant leurs œufs au plat » « Devant leurs œufs au plat » « Oeux séparés » « Oeux » ou « eux dans l'eau » comme on dit aux enfants, est la ligature du « o » et du « e » qui nous vient de notre héritage grec et latin. C'est une toute nouvelle lettre qui pourrait, et qui devrait même, être la 27ème de notre alphabet. Lorsque vous les accolez, accolez, hein, pas... J'ai déjà fait cette blague. Il faut les prononcer séparément, comme dans « coexister » ou « moelle », la moelle des eaux. Si on veut, comme ici, que ça fasse le son « e », il faut créer le digramme « oe ». En plus, c'est joli à faire. Des œufs, des bœufs, des vœufs, etc. Ah oui, il n'y a rien à voir, mais... Un bœuf des bœufs. Un œil des yeux. Un os des os. Un œuf des œufs. On dit une boîte d'œuf, normalement. En chair et en eau, normalement aussi. Et non, les hommes n'ont pas un os de plus, non. Enfin, sauf Thomas a dévié moi-même. Mais à part nous trois, non. Certains autres mammifères en ont un, par contre. Les primates. Le bacouloum ou os pénien. Et là, pour le coup, mieux vaut que ça reste au singulier. Les os péniens... Au revoir, les badouettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain. Et forcément, tu ne nous as pas répondu par rapport à ton anus, mais ça sera dans une prochaine émission. Ah oui, on le souhaite. Il va nous faire un poème autour de son anus. En bref, de clitorine. Revenons dans le passé. Retour vers le futur. Je m'appelle Marty. Tu es une DeLorean. Donc tu viens dans moi ? Je viens dans toi. On retourne à une bagnose dont j'ai oublié la date. Et on regarde cet extrait. Je travaille dans un laboratoire de prothèses dentaires. C'est alors qu'une brillante idée nous vint dessiner une bite incrustée dans une des fausses dents du dentier. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne blague. On n'a pas de photo, bien évidemment. Et voilà, clitorine, ça se trouve allemand. Mais dans cette émission, tu disais « Pourquoi ils n'ont pas envoyé la photo ? » Ils t'ont entendu. Et voici l'homme a ceci à l'intérieur de ses dents et il ne le sait pas. Voilà. Merci de nous suivre et de nous répondre. Dans Bad News, ce qui est important, c'est le ping-pong. Comme en Chine. C'est important le ping-pong en Chine. Peut-être parce qu'ils aiment le ping-pong en Chine parce qu'ils sont petits, les Chinois. Et qu'en fait, quand ils s'entraînent là-bas, ils montent sur la table. Et en fait, c'est du tennis pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu besoin de se faire un accent. Non, c'était raciste sans ça. En bref de Vivian ! Vivian ! Ça se passe au zoo d'Anvers. Une dame vient rendre visite au zoo très souvent et elle vient souvent, souvent voir les chimpanzés. Elle vient souvent voir un chimpanzé. Elle revient souvent, mais tous les jours. Tous les jours. Elle met un abonnement au zoo et elle vient voir le chimpanzé tous les jours. Elle est... Ouais. Jusqu'au jour où les gens du zoo lui demandent de limiter ses visites au zoo et d'arrêter d'approcher de trop près le chimpanzé. Si vous pouvez, s'il vous plaît, arrêtez de masturber le singe. J'ai une liaison, pour ainsi dire, avec un singe. Il s'appelle Chita et il a 38 ans, explique la dame à TV. Oui, elle est amoureuse de Chita. Ben oui. Et Chita aime sa présence. Peut-être que pour des raisons. Des raisons évidentes. Le singe lui disait « C'est gratuit, disons ! » Elle est hyper généreuse. Elle m'apporte pas que des cacahuètes. En fait, le problème de Chita, c'est que c'était un singe de compagnie à la base. Il vivait avec des humains et il ne pouvait plus le garder. Ils l'ont donné au zoo. Mais du coup, les autres singes le mettent de côté. Et donc, c'est un singe qui est un peu seul. Un peu déprimé. Il se fait bouliter par les autres. Il se fait boulier. Il se fait boulier, quoi. Ouais, ouais. Et donc, quand il y a une humaine qui vient et qui s'occupe de lui, lui, il aime bien. Et quand on lui interdit d'aller le voir, elle pleure. Et elle donne des conférences de presse. Elle dit « Mais on n'a rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. C'est un animal même. Et je l'aime. » Le zoo d'Anvers a précisé qu'ils avaient déjà demandé à Madame Timmermans de limiter ses contacts avec Cheetah. Mais elle, elle voulait juste le caresser et lui couper les cheveux en brosse. Mon code activé ! J'ai confondu ma brosse à dents avec ma brosse à chiottes. Je regrette. Ah ! Il n'était pas parti, lui. Merci, Pempoitou. Merci beaucoup. C'était bizarre. On passe tout de suite à la bagnose du jour qui nous a été trouvée par Yo. On le salue. On l'embrasse. Ouais. Salut l'Ardèche. Est-ce que, Thomas, tu... T'as quel âge, toi ? Oui ? J'ai 29 ans. Je vais avoir 30 ans. C'est pas si triste, tu sais, quand on a 45 ans. Est-ce que si je te parle de Smallville ? Oui, je connais, oui. La meilleure amie de Superman. D'accord. Donc pas Loïs. Elle. Oui, d'accord, ouais. Ça te dit quelque chose ? Bah, là, oui, je vois parce qu'il y a l'image du truc, mais ouais, j'ai déjà vu des épisodes, mais jamais trop, voilà. Alison Mack. On va parler d'Alison Mack. Alors, avant de parler d'Alison Mack, on va parler de Nexium en l'écrivant N-X-I-V-M. Ok ? Nexium, c'est du latin. C'est une société qui a été créée par Keith Rainer. Ça te dit quelque chose, Keith Rainer ? Kiss. Kiss. Keith Rainer. Chris Rainer. Chris. Keith Rainer. Keith Rainer, c'est un geek. Ok. qui a décidé de faire une société, tu sais, de coaching pour les gens. Genre, vraiment, ce truc américain. Développement personnel. Voilà. Tu payes, genre, hyper cher pour un week-end. T'as un mec avec un tableau blanc qui t'explique comment tu vas niquer des nanas ou des mecs. À ton choix. Ou des autres choses. Ou autre chose. Ou quelqu'un qui n'a pas de genre. Enfin, niquer, quoi. Et avoir beaucoup de pognon en faisant des sociétés de ouf. Et ce mec, en fait, en gros, engage des gens pour faire d'autres forums à sa place, tu vois. Il développe ce truc-là et quand tu rentres dans sa société, tu donnes de l'argent. Et toi, tu récupères de l'argent et en fait, en gros, c'est une organisation pyramidale, ce qu'on appelle un truc de Ponzi, quoi. C'est une arnaque. Et le mec a commencé à faire pas mal de pognon comme ça, à faire entrer des gens et Keef était le gourou de ce truc-là. Et la spécialité de Nexum, c'est qu'il y avait énormément de comédiennes de séries télé américaines qui rentraient dans ce truc-là. Donc, Alison Mack, elle, qui est devenue la numéro 2 de la société. C'est-à-dire qu'elle était très, très proche de Keef. Et elle a fait rentrer dans la société des meufs qui jouaient dans Stargate ou même Dynasty. Et quand elles étaient bien dans la société Nexum, qui était déjà une société qui leur volait de l'argent, Alison Mack, approchait les meufs jolies et leur disait « Tu sais que dans cette société, il y a une société secrète qui s'appelle DOS. Est-ce que tu voudrais pas faire partie de DOS ? » Parce que grâce à DOS, on te développe encore mieux personnellement qu'avec Nexum. Ok. Et tu peux avoir des entretiens privilégiés avec Keef qui est quand même un génie. Un gars comme ça ? Ah oui, pourquoi pas. Par contre, tu dois devenir son esclave. Ok. Pardon ? Son esclave, c'est-à-dire son esclave sexuel, tout. Tu dois devenir son esclave. Ne coucher qu'avec lui, t'as plus le droit de coucher avec personne d'autre que lui. Est-ce que t'es ok ? Ben, je sais pas trop. Ok. Par contre, pour rentrer dans DOS, tu dois nous donner des dossiers, des photos, des vidéos très compromettantes où tu dis des choses que tu ne veux que personne ne sache. D'accord ? D'accord. Ah ben là, d'un coup, vu les contraintes, j'y vais. Et donc, les gens donnent des dossiers à Alison Mack et machin de ça et ces femmes acceptaient de devenir l'esclave de Keef et de Alison Mack. C'était une secte sexuelle qui n'était que liée au rapport et tout ça, tout ça. Et Keef avait un harem et allait voir les femmes de temps en temps et elle n'avait pas le droit d'avoir d'autres rapports qu'avec lui. Et celle qui gérait tout ça, c'était Alison Mack et les femmes de sa secte devaient trouver d'autres femmes pour alimenter le harem du gourou. Et au plus loin de la secte, Keef demandait à Alison Mack de demander aux femmes d'accepter de se faire marquer par le gourou. Genre au fer ? Pas au fer, un laser cautérisateur. Tu sais, quand tu cautérises ça fait très mal. Oui, bien sûr, mais ça te permet d'être plus précis quand tu fais le petit dessin. C'est ça. Et en gros, c'était un logo avec les initiales de Keef et de Alison Mack à tout jamais dans la chair des femmes. En mode, c'est à moi. Et un jour, il y a un mec qui faisait partie de la secte et il s'est rendu compte que sa femme avait le tatouage du gars. Et là, il a dit non mais attends, là non. Et du coup, le truc dégringolade totale. Et là, scandale aux Etats-Unis, la meuf de Smallville fait partie d'une secte et elle, quand elle s'est chopée, elle fait genre non mais vraiment, moi j'étais... Elle a cette voix. Moi vraiment, vite Superman, il y a Lois Lane en train de se faire attaquer. Vous vous rappelez ? Ouais. Et bien, elle a dit non mais c'est kiff, moi vraiment, je vais tout vous donner. et là, tout est sorti. Elle a tout balancé. Elle a tout balancé. Elle s'est un peu sauvée le cul mais elle va quand même faire de la tôle parce qu'elle a participé à des orgies de ouf et avec des gens obligés, etc, 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 de la manipulation le plus totale. C'est des stylos à côté riser qui brûlaient leur chair. Allez voir sur Internet, il y a énormément d'informations. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Le mec a été chopé, il se cachait au Mexique car il a vu que ça sortait la police y est allée, tout ça, machin. Et donc, il a été reconnu coupable de crimes fédéraux pour trafic sexuel. Le 27 octobre 2020, il a été condamné à 120 ans de prison et en parenthèse, soit à la perpétuité ou pas. Ou pas. Ça se trouve, il a une santé de fer et à 1,75 million d'amendes par le juge fédéral, Nicolas Garofis. Voilà. Merci de nous avoir suivis et aller voir Smallville et penser que c'est une petite coquine Alison Mack avant de récomprendre la série. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee pour faire vivre cette émission. Je vous rappelle qu'on a des abonnements sur YouTube. On a un Utip, on a des t-shirts, on a plein de choses. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine mardi 17h45 comme tous les mardis depuis 3 ans. 3 ans. Il faudrait garder la date mais ça fait longtemps maintenant. 3 ans. Des bisous, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...